Les résidents au Sénégal ne sont pas restés indifférents face aux événements douloureux du mois de juin. Des jeunes parmi eux ont voulu montrer leur mécontentement après la condamnation de Ousmane Sonko et ils ont été rapatriés en raison de leur participation à ces séries d'affrontements. Le doyen du conseil des Guinéens au Sénégal nous éclaire. En quelque sorte, depuis quelques jours après les manifestations, il y a eu ce qu'on a appelé la période de sécurisation du pays. C'est pendant cette sécurisation qu'il y a eu quelques événements malheureux où des jeunes, des femmes et des vieux ont été arrêtés et conduits au poste. Et ce, pour un contrôle d'identité. C'est pendant ce contrôle d'identité que certains ont été renvoyés à la frontière. Le Sénégal et la Guinée, deux pays confrères. Pour conserver ce lien parental, Dr Diallo invite les Guinéens à participer activement à la préservation de la paix au Sénégal. Il est judicié de rappeler aux Guinéens vivant au Sénégal l'impérieuse nécessité de contribuer à la préservation de la paix. La concorde nationale sénégalaise est de participer à sa consolidation. Sous ce rapport, la démarche que nous proposons renvoie à un appel rétent. Pour une résolution de la question relative au rapatriement de leurs compatriotes, le Conseil des Guinéens au Sénégal compte procéder aux enrôlements pour la confection des cartes consulaires. Par ailleurs, ce Conseil déplore. Sous-titrage Société Radio-Canada